Voici certains points qu'il est bon de connaître sur la symétrie centrale. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de construire le symétrique d'un point par rapport à un point donné. Tu le sais sans doute déjà, la symétrie centrale est une transformation qui revient à construire l'image d'une figure après un demi-tour autour d'un point. Mais avant de s'attaquer aux figures les plus complexes, encore faut-il bien maîtriser la technique de construction pour un point. Pour cela, il est important de connaître la propriété suivante. Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point O si et seulement si le point O est le milieu du segment A'. Pour faire simple, voici un exemple en image. Comme toujours en géométrie, pour bien démarrer, il est important d'avoir avec soi tous ces outils. Pour déconstruction de symétrie centrale, il me suffit d'avoir une règle graduée et un crayon de papier bien taillé. Cependant, je peux aussi me servir d'un combat, comme nous le verrons plus tard. Maintenant que nous avons tout à portée de main, lançons-nous dans les différentes étapes pour construire le symétrique d'un point que je vais appeler ici A par rapport à un autre point que je vais nommer O pour rendre les explications plus compréhensibles. Avant de me servir de mes outils, je vais utiliser ma tête pour estimer la position approximative de l'image du point A. La symétrie centrale correspondant à un demi-tour autour d'un point, je peux repérer que le point A' se situera environ dans cette zone. Je peux maintenant me servir de ma règle et tracer légèrement, voire en pointillé pour ne pas surcharger sa figure, la demi-droite issue du point A et qui passe par le point O. Il ne me reste plus qu'à mesurer la longueur du segment A-Haut, ici 5,5 cm, et la reporter sur mon trait de construction de l'autre côté du point O. J'obtiens ainsi le point A'. Sa position semble correcte par rapport à la zone que j'avais anticipée au départ, ce qui me rassure sur la réussite de ma construction. étant fini, je peux coder les longueurs égales qui montrent que le point O est désormais le milieu du segment A-Haut. Voyons juste maintenant ce qui change si je souhaite me servir du compas. Pour cela, je vais placer un nouveau point B dont je vais construire le symétrique toujours par rapport au point O. Comme avant, je repère rapidement la zone de position approximative du point B' en lui faisant un demi-tour autour du point O. Je me sers toujours de ma règle qui pourrait très bien ne pas être graduée maintenant en traçant la demi-droite d'origine B et qui passe toujours par le point O. Je vais maintenant utiliser le compas pour reporter la longueur du segment BO de l'autre côté du point O sur mon trait de construction. Le mouvement du compas me permet de bien voir l'effet du demi-tour de la symétrie centrale. J'obtiens donc le point B' et je finis à nouveau ma construction en codant les longueurs égales. Nous avons ainsi vu deux méthodes pour construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point. Libre à chacun de choisir celle qu'il préfère pour effectuer désormais toutes les constructions qui lui seront demandées. Maintenant que tu as vu comment faire, c'est à ton tour d'essayer. Entraîne-toi à construire des symétriques de points, de segments, de droites pour passer à des figures de plus en plus complexes. Tu pourras toujours vérifier ta construction à l'aide d'un papier calque en effectuant un demi-tour autour du centre de symétrie. Tu seras alors prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.